Musique Bonjour Demi-Claire ! Bonjour Fanny ! Alors Demi-Claire, aujourd'hui, j'avais quelques petites questions à vous poser. J'ai vu vos vidéos, que je suis attentivement et merci beaucoup pour vos vidéos. Merci aussi pour l'intérêt porté à mon travail. C'est vrai que régulièrement, vous m'appelez pour me dire que j'ai plein de questions. Donc tant qu'à faire, c'est bien de faire partager les réponses à tout le monde. Merci ! Musique Alors c'est une question Fanny qui est fondamentale parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup d'appels et beaucoup de messages qui évoquent le même problème. C'est-à-dire que les gens invoquent depuis longtemps, travaillent avec la lumière depuis longtemps et certains semblent ne pas voir le bout du tunnel. Et pourtant, il est là, plus visible, plus que jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la lumière est toujours plus puissante que l'ombre et on reçoit tellement de lumière depuis la bascule des âges de 2012 et depuis l'entrée dans l'ère du Verseau et tout ce que j'ai pu expliquer depuis et en plus on vient de passer la grande conjonction le 21 décembre. Toute cette lumière met en lumière tout ce qui ne reflète pas l'alignement avec les plans divins et les vertus divines. Donc en fait, c'est comme si vous montiez dans un grenier et que jusqu'à présent, vous étiez monté dans ce grenier avec une lampe de poche et puis tout d'un coup, vous faites installer l'électricité avec 100 watts et vous voyez tout ce qui se passe. Et c'est un peu ça qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que tout ce qui doit être mis en lumière est mis en lumière. Malheureusement, ce qui est mis en lumière, ce n'est pas forcément la beauté, c'est forcément les dégradations, les dysfonctionnements des pensées, des émotions, des actes des gens. Tout ce dans quoi se sont investis les humains et qui n'a souvent créé que de la souffrance, de la dégradation, de la dégénérescence, de la douleur et du chaos. Et toutes ces prises de pouvoir par ignorance des lois divines font qu'à un moment donné, cette convergence d'imperfections remonte à la surface, poussée par toutes ces énergies provenant des soleils et au-delà des soleils. Et c'est comme une carchérisation pour que tout ce qui remonte doit être purifié. Parce que si on observe bien, alors la lumière n'est pas forcément visible, alors que l'ombre qui émane se voit, mais c'est grâce à cette poussée lumineuse que l'ombre apparaît. Et c'est vrai que ça peut inquiéter parce qu'on a l'impression que c'est l'ombre qui prend le pouvoir ou la difficulté ou le chaos, ou l'égoïsme ou l'individualité. Sauf que c'est l'inverse. Mais vous verrez que dans les dix ans à venir, beaucoup de choses auront changé et les manifestations tangibles de la lumière se verront dans la vie de chacun. Il faut être patient. C'est vraiment une carchérisation de l'imperfection pour qu'on puisse purifier, transmuter et que ces vieilles matrices qui portaient cet ancien monde se délitent, s'effondrent pour laisser la place à cette nouvelle structure solaire qui est la nôtre et qui doit s'imposer sur la Terre. Alors, il y a deux choses importantes dans votre question, Fanny. C'est vrai que c'est fondamental. Alors, le nouvel ordre mondial, on peut le voir de deux façons. Soit on parle du nouvel ordre mondial imposé par l'ère du Verseau, Saint-Germain et toutes les équipes et les anges, les archanges et les Elohim qui travaillent avec Saint-Germain. Soit on parle du nouvel ordre mondial qui est en fait la convergence de tous ces dirigeants ou de toutes ces personnes qui essayent de gouverner le monde de façon malveillante et profondément égoïste et peu révérencieuse. Donc, si vous parlez du nouvel ordre mondial, je ne sais pas duquel vous parlez, Fanny, on va nous parler du nouvel ordre mondial qui en fait fait appel au présent où je suis de chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Et moi, dans ce nouvel ordre mondial, j'ai envie de dire que c'est celui-là qui est en train de s'imposer et que la présence où je suis de chacun présente à tout individu ce qui ne correspond pas à ce nouvel ordre mondial mais qui doit être éclairé par les lois divines, par la vérité justement divine. Donc, tout ce qui peut représenter le nouvel ordre mondial mais insufflé et structuré par des forces non lumineuses, celui-là ne pourra pas, ne pourra pas s'imposer. Donc, c'est vrai que c'est comme s'il y avait deux confrontations de nouvel ordre, celui de la lumière et quelque part celui de l'ancien monde qui n'est pas toujours éclairé. Et comme vous le savez, Fanny, la lumière est toujours victorieuse. Donc, ce nouvel ordre mondial sera, comment dire, sous la souveraineté des présents je suis et sous la souveraineté de tout ce qui est pur et tout ce qui correspond aux lois divines et qui s'impose déjà. La vérité, c'est compliqué en ce moment parce que sur les réseaux sociaux, il y a pléthore d'informations, pléthore de soi-disant vérités, pléthore de désinformations et chacun passe par son propre prisme. Alors, il faut faire très attention. Il faut savoir que la vérité, la vraie vérité, c'est la vérité éclairée. Si une vérité ne propose pas le beau, le grand et le fait de magnifier ce qu'il y a de meilleur en chacun, c'est une vérité qui est voilée. Alors oui, il y a des dysfonctionnements, on le sait, mais la vérité, en fait, doit s'imposer en proposant des solutions nouvelles, bienfaitrices, bienveillantes, majestueuses. Et là, se tient la vérité dans les solutions les plus humaines, les plus inspirées et non pas simplement ces vérités, bien sûr, qui montrent que l'ombre est là, qui montrent les dysfonctionnements, mais la vérité, c'est en fait d'imposer des solutions d'envergure, présentant des solutions jamais expérimentées et qui, en fait, considèrent le bien de tous. Donc, la vérité est toujours belle. Quand ce n'est pas beau, c'est une vérité qui va devoir laisser sa place à quelque chose de bien supérieur. Alors, Fanny, c'est très intéressant comme question. C'est vrai que ça paraît paradoxal, mais c'est justement parce que la cinquième dimension s'impose qu'il y a tant de souffrances. Cette cinquième dimension, cette matrice, investit des vertus des flammes sacrées, des qualités de notre Père, Mère divin, vient véritablement exercer une pression sur les quatre corps de chacun. Et quand dans les quatre corps de chacun, il y a encore des résidus d'imperfection et d'impureté, ça va révéler et réveiller ce qui doit être guéri, travaillé, corrigé, transmuté, transfiguré. Alors, quand on souffre, ce qui est important, c'est de se dire pourquoi je souffre ? Quelle en est la cause ? Et si la cause est compliquée à aller déceler, il faut simplement utiliser la flamme violette, utiliser les flammes sacrées pour passer à autre chose, transcender, transmuter cette imperfection. Donc, c'est vrai que cette cinquième dimension qui ne connaît pas la notion d'espace-temps et cette cinquième dimension, il faut comprendre qu'elle est très pure, c'est une dimension de perfection qui elle aussi évolue mais dans cette cinquième dimension, tout est beau, tout est pur, tout est parfait, tout est limpine, tout est cristalline, tout est fluide, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est toutes ces vertus qui s'imposent. Et tout ce qui ne reflète pas cette cinquième dimension qu'on aurait dû intégrer depuis bien longtemps, remonte à la surface de chacun, de même que ça remonte dans chaque nation ou sur la Terre entière et c'est ces remontées d'imperfections qui créent cette souffrance parce qu'on ressent cela dans nos différents corps, que ce soit physique, émotionnel, mental et même dans nos mémoires. Quand nos mémoires s'évacuent, on le ressent dans notre corps aussi. Donc, cette souffrance est souvent le signe, le déclencheur d'un processus de guérison, de résurrection, de transmutation et vraiment, il est temps de regarder cette souffrance non pas comme une calamité mais comme un outil ou une possibilité, un terreau de grande guérison, de grand travail sur soi, de grande reconnexion à sa majesté, à sa magnificence et à sa divine présence. Donc, oui, la cinquième dimension provoque ces processus-là et c'est ce qu'on va appeler les symptômes de la transfiguration, les symptômes de la transfiguration que ce soit individuel ou collectif, crée beaucoup de désordres mais qui sont des désordres momentanés puisque c'est parce que ça s'impose, cette beauté-là, que ce qui n'est pas cette beauté se nettoie. Fanny, c'est une question qui est souvent posée donc elle prend vraiment son sens parce que malheureusement, Fanny, je n'ai pas la réponse et j'aimerais pouvoir vous le dire dans deux ans, dans trois ans, d'abord, le processus de souffrance est différent pour chacun et comme je le disais plus tôt, la souffrance est à la fois individuelle et à la fois collective. On voit bien qu'une nation souffre comme une entité propre donc quand est-ce que ça va s'arrêter ? Plus nous mettons en œuvre les outils offerts par les êtres de lumière comme la flamme violette qui transmute, comme la flamme de la résurrection, comme toutes ces flammes qui nous aident à retrouver un axe aligné à sa divinité et à la divinité de tout ce qui est à notre Père Mère Divin, plus on travaille, plus on est engagé dans la discipline de cette transmutation, de cette restauration de soi, de cette transfiguration de soi, plus vite on y accédera. Sauf que ce processus, il peut être assez souffreteux donc parfois on préfère l'étirer dans le temps que de passer une période difficile ou de dépression où on a l'impression de vivre un chaos intérieur. Donc vous dire quand est-ce que ça s'arrêtera ? Pour certains, c'est déjà plus ou moins un processus de fin. Pour d'autres, ils commencent. Pour d'autres, ils en sont dans leur étape, au milieu de leur étape de transfiguration, de transmutation. Donc quand est-ce que ça s'arrêtera ? En tout cas, ce que l'on sait, c'est que cette décennie nous propose d'accélérer ces processus proposés par ces flammes sacrés et donc par Alpha et Omega et par notre Père et Mère Divin pour qu'on arrive au terme de la décennie en ayant déposé une grande partie de nos impuretés, de nos imperfections, de nos dysfonctionnements, de nos croyances erronées, de nos émotions invalidantes pour qu'on puisse enfin, au bout de cette décennie, enfin, je dirais, embraser la vérité de qui nous sommes et l'appliquer et la vivre au quotidien et la partager au quotidien. Donc, moi, je vous dirais dans une perspective optimiste, dans les dix ans, donc en 2030, j'espère qu'on verra tous véritablement les fruits et qu'on moissonnera tout ce que les artisans de lumière ont mis en place et tout ce qui œuvre pour le bien-être et pour la guérison de la planète. Voilà. Voilà, c'est une réponse, il n'y a pas de précision malheureusement. Alors Fanny, ça c'est hyper important parce que beaucoup de gens parlent d'univers, je demande à l'univers. Il faut savoir que l'univers, c'est un réservoir de possibles. Tous les possibles sont contenus dans l'univers. C'est là où se tient toute la substance universelle qui permet la manifestation de tout. Donc l'univers étant ce réservoir, il faut aller piocher et organiser ces particules et ces ondes, cette substance qui est dans cet univers pour la manifester en nous et autour de nous. Sauf que nous, on n'a pas toujours les chemins et les sentiers pour y accéder. On doit donc créer une espèce de collaboration entre les humains et les êtres de lumière. Ces êtres de lumière, ils sont nombreux, c'est ce que j'appelle souvent la hiérarchie céleste. On voit les archanges et tous les anges, les chérubins, les séraphins, tous ceux qui œuvrent dans le royaume angélique. On a les élémentaux, les éloïms qui œuvrent aussi pour nous aider à manifester le désir et à manifester cette nouvelle terre. On a les directeurs des éléments, on a les maîtres ascensionnés, on a ceux qui viennent de galaxies au-delà des galaxies ou des soleils au-delà des soleils. mais ces êtres-là, tous ceux que je viens de citer, ne peuvent pas faire le travail à notre place. Ils ne peuvent œuvrer que si on collabore avec eux. Et l'appel doit venir de là où le problème, de là où se tient le problème. Donc, bien évidemment, que seuls, sans nous, ils auraient depuis longtemps sauvé la planète et ils auraient depuis longtemps redonné une trajectoire de lumière à la terre et à l'humanité. sauf que, étant donné que nous avons créé ce chaos, étant donné que nous avons dévié de notre trajectoire originelle et que nous sommes éloignés de ce paradis perdu, nous avons la responsabilité de restaurer ce qui était et même mieux aujourd'hui. Sauf que c'est tellement dur et compliqué qu'on a besoin de leur assistance. Et eux, pour qu'ils puissent œuvrer, ils ont besoin de relais, de ponts, de passerelles. C'est ce qu'on va appeler les artisans de lumière ou les ambassadeurs de lumière. Et c'est ça, c'est-à-dire que toute invocation, toute prière, toute demande, tout acte de générosité ou d'altruisme permet, facilite cette coopération qui est essentielle. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les êtres de lumière ont aujourd'hui la possibilité de multiplier par mille l'engagement et la consécration que chacun de nous porte pour sauver cette planète et cette humanité. Voilà, donc, c'est chaque artisan de lumière par ses pensées, ses émotions, ses actes, ses invocations, ses désirs, ses intentions, ses projets, comme j'ai déjà dit, accroît la lumière ou accroît l'ombre. Et quand ça part dans l'ombre, malheureusement, les artisans de lumière ne peuvent pas faire, ne peuvent pas intervenir parce qu'on a le libre arbitre. Mais dès lors qu'on décide d'œuvrer pour la lumière et la beauté, la splendeur et la majesté de ce monde, à ce moment-là, c'est une myriade d'êtres de lumière qui se joint à nous pour nous aider à véritablement manifester le fruit de nos désirs les plus purs et les plus nobles. Donc, sans nous, ils ne peuvent pas interférer, sans eux, on ne peut pas multiplier par mille nos souhaits de voir cette nouvelle terre se manifester. Alors, c'est vrai que cette question est revenue. Il ne faut pas oublier que Marie, c'est un archange. Les archanges n'ont pas vocation à s'incarner, ce n'est pas leur métier. Donc, alors, si Marie a un jour été incarnée, ça remonte à des temps tellement éloignés qu'il n'y a pas de traces, mais ce n'est pas son rôle. Le rôle d'un archange n'est pas de s'incarner. Le rôle d'un archange, c'est de véhiculer les énergies, les vertus, les attributs, les qualités d'un certain rayon pour créer une structure énergétique qui permette la manifestation la manifestation de la vie, en fait. Donc, c'est une source d'énergie, Marie. Et sa vocation, au départ, n'est pas de s'incarner. Elle s'est incarnée, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, pour véritablement aider cette planète qui avait tellement besoin d'accueillir des êtres d'une telle pureté et d'un tel engagement et d'une telle détermination qu'il fallait des êtres très forts. Et Marie a été choisie pour ça. Donc, non, Marie ne s'est pas incarnée avant et ne se réincarnera pas. Ça, c'est certain. Voilà, donc, un archange ne s'incarne pas. C'est très rare aussi qu'il s'incarne. C'est véritablement pour apporter à un moment donné une impulsion de lumière telle que l'humanité peut faire un bond avant. Et c'est ce qu'elle a fait, Marie. Sans Marie, on ne serait pas là toutes les deux, Fanny, à échanger et à répondre et je ne répondrai pas à vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, Fanny ? Ça ira pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions et j'espère que vos abonnés et les autres personnes seront contents et qu'ils n'hésitent pas aussi de poser d'autres questions s'ils en ont en commentaire et si vous pouviez y répondre. Voilà, alors c'est vrai, vous avez raison, Fanny, je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions qui sont posées sur YouTube. Alors, vraiment, je vous remercie de faire le lien parce que ça permet de répondre à ces questions qui sont en effet fondamentales. En tout cas, merci, moi, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous et à très bientôt, Fanny. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.